Yo les amis, aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour tous ceux qui se disent moi je veux partir voyager mais je peux pas parce que je ne sais pas faire du camping sauvage parce que je sais pas allumer un feu, parce que je sais pas faire du stop, parce que je sais pas réserver un hôtel tous ceux qui se privent de partir voyager parce qu'ils pensent qu'ils ont pas les compétences ou les capacités requises pour voyager et je pense que c'est un énorme problème de penser comme ça, c'est un gros problème parce que déjà c'est faux et en plus ça peut avoir des conséquences dramatiques tu sais, moi la première fois que je suis parti voyager, j'ai repoussé longtemps la date de départ parce que je me disais, voilà j'ai jamais fait de stop, j'ai jamais dormi toute une nuit tout seul dans une tente je n'ai jamais fait un feu de camp comme ça sans me faire prendre voilà, il y avait plein de choses que je savais pas faire, du coup je repoussais comme ça sans arrêt le départ et heureusement moi je partais avec un pote et un jour il s'est dit bon allez maintenant c'est bon on attend plus, on part on est parti, il m'a forcé, j'ai eu de la chance et en fin de compte la première semaine de voyage j'ai appris à dormir dans une tente, j'ai appris à monter ma tente, j'ai appris à faire un bivouac sans se faire repérer j'ai appris à faire du stop, j'ai appris à discuter avec les gens et tout ça je l'ai appris en une seule semaine et ça m'a servi pendant des années de voyage après donc tout ça pour te dire que penser comme ça c'est faux, on ne repart jamais de zéro et puis en plus une fois qu'on est confronté au problème on a tous la capacité à apprendre, la capacité à s'adapter et on apprend vite, donc voilà il ne faut pas t'empêcher de partir à cause de ça et le fait de penser de cette façon là ça peut avoir des conséquences dramatiques parce qu'en fin de compte si tu penses de cette façon là ça va faire qu'une chose, ça va faire augmenter tes peurs tu vas te dire bah moi je ne vais pas partir voyager parce qu'il va falloir que je plante ma tente et je ne sais pas faire, ça va augmenter tes peurs et ça va faire baisser ta motivation ça va te faire baisser ta confiance en toi et tu vas être beaucoup moins motivé et le résultat c'est qu'en fin de compte à force de penser comme ça la seule chose que tu vas faire c'est repousser ton départ, repousser ton départ et en fin de compte au bout d'un moment ton projet de voyage tu vas l'abandonner et tu auras abandonné l'un de tes plus grands rêves et je trouve que c'est vraiment quelque chose de dramatique alors que si au contraire tu te dis bah voilà je vais penser différemment je vais me mettre à penser de façon positive c'est de cette façon là en faisant baisser tes peurs, en faisant augmenter ta motivation qu'un beau jour tu vas faire ce premier pas, tu vas te retrouver au bord de la route en train de faire du stop et tu partiras direction la réalisation de tes rêves donc après c'est peut-être simple de le dire comment, après tu te dis bah ouais mais c'est peut-être pas simple comment on fait, moi je vous devrais te donner 2-3 techniques pour penser de façon positive pour faire baisser tes peurs et augmenter ta motivation donc la première chose que tu peux faire c'est voilà te dire que tu ne recommences jamais de zéro c'est un peu comme si tu disais bah voilà moi faut que je parte voyager j'ai un sac à dos mais j'ai rien à mettre dedans, j'ai pas de tente, j'ai pas d'habits, j'ai pas de trousses de toilettes alors que forcément t'as des choses chez toi qui peuvent te servir au voyage t'as forcément des habits, t'as forcément voilà une couverture qui traîne des choses que tu peux mettre dans ton sac à dos et puis il y a aussi des choses que tu peux acheter tu peux acheter une tente, tu peux acheter un duvet, tu peux acheter un tapis de sol c'est pareil pour toi, il y a forcément des choses que tu sais déjà faire et qui vont te permettre, et qui vont te servir en voyageant et il y a forcément des choses que tu peux apprendre aussi donc voilà, commence par prendre un bout de papier tu fais une liste, tu fais une liste des choses, de toutes les choses que tu sais faire et enfin tu marques à quoi ça pourrait te servir en voyage ça peut être des choses toutes simples comme savoir parler aux gens savoir parler aux gens c'est utile en voyage donc si tu sais le faire marque-le et tu marques et tu peux marquer que ça va t'aider à faire du stop ça peut t'aider à discuter avec les gens, avec les personnes que tu vas rencontrer en voyage rencontrer, rentrer plus facilement en contact avec les gens ça pourra t'aider à demander de l'aide pareil si tu parles anglais ça peut t'aider en cas de problème dans un autre pays de pouvoir rentrer en contact avec les gens si tu sais faire de la cuisine, ça peut t'aider à rendre service aux gens tu sais moi par exemple, la première fois que je suis parti voyager moi j'adore cuisiner, c'est quelque chose qui me passionne et la première fois que je suis parti voyager j'ai travaillé pendant deux mois et demi dans un gîte dans les Cévennes à faire de la cuisine pour des randonneurs donc c'était une super expérience et ça a été possible parce que je savais voyager, parce que je savais cuisiné pas parce que je savais planter une tente parfaitement voilà un autre exemple, moi j'étais passionné de magie et le fait que quand je suis parti en voyage j'avais apporté un jeu de cartes avec moi et ça me permettait de remercier les gens qui nous offraient l'hospitalité ça m'a permis aussi de travailler par un magicien pendant une journée et financer un petit peu mon voyage donc voilà, tu marques toutes les choses que tu sais faire même les choses les plus basiques et tu marques en face à quoi ça va te servir en voyage ça, ça va te permettre de comprendre que tu ne repars pas de zéro ça va te permettre de penser plus positivement et surtout de reprendre confiance en toi de reprendre ta confiance en ta capacité à apprendre des choses et à les utiliser en voyageant et la deuxième chose, ça va être d'apprendre si il y a encore des choses que tu te dis qui sont importantes pour toi et que le fait de ne pas savoir les faire ça t'empêche de partir voyager et bien ça va être le deuxième conseil que je vais vous donner c'est d'apprendre à faire ces choses alors on va prendre l'exemple d'installer un campement le soir si tu ne sais pas le faire alors tu peux trouver plein de renseignements dans les livres sur les chaînes Youtube aussi enfin de partout, moi je partage des conseils mais le mieux c'est d'apprendre par toi-même tu peux comme ça partir, dormir une nuit même juste une seule nuit ça va t'apprendre déjà les bases tu vas apprendre des choses partir une nuit, camper, faire du camping sauvage ça peut être aussi partir une journée en stop ou même tout simplement organiser un voyage d'une semaine tu t'organises un petit voyage d'une semaine en stop ou même en bus, en dormant à l'hôtel tu pars et ça va être une façon de te former te former en passant à l'action donc voilà c'est ce que je voulais te partager comme conseil aujourd'hui ce que tu peux faire c'est que tu peux commencer tout de suite dans les commentaires tu fais une liste tu marques seulement 5 choses que tu sais faire et en fait tu marques à quoi ça va te servir en voyageant donc voilà je te dis à tout de suite dans les commentaires sinon je te dis à demain ou à bientôt pour la prochaine vidéo si tu as besoin d'autres conseils pour te motiver à partir voyager je te laisse regarder la playlist qui est consacrée à ça je te dis à demain pour la prochaine vidéo salut